peut-être moi aussi j'ai pas rectifié non non mais j'ai hérim le mot de voir moi c'est le mot de déf moi c'est le mec il est super intelligent c'est que des fois jubadi oui ma non non pas de jugement de valet non mais pas de jugement de valet non mais pas de jugement de valet non mais je vois que je dis le deux cas BBC on a fait un reportage sur l'affaire Petroutim avant l'élection ils ont bloqué le reportage dans l'élection présidentielle pour ne pas influencer les résultats nous devons gagner le reportage ça c'est de la grandeur journalistique on a droit à ça ici au Sénégal on a droit à ça à la même époque Chahier Msek et l'observateur ont écrit que Président Songkou qui était candidat commençait à battre la campagne que les Toulou Oïl n'ont pas été financés nous ne savons pas que le financement étranger c'est illicite des dissolutions parties la preuve que nous avons fait ce qu'on a mis au tour en 2020 on nous a menacé des dissolutions donc si on a dit qu'il n'y a pas que le procureur il n'y a pas que le procureur il n'y a pas que le pasteur ça veut dire quoi ? vous voyez pourquoi il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que le pasteur c'est ce qu'il n'y a pas que le journaliste qui doit faire preuve de neutralité qui a un site qui arpente les plateaux se permet de dire que telle personne n'y a pas pour nous appeler quel candidat à une élection alors il y a des fois il y a des fois que le monde en 2019 le même nom il n'y a pas que le candidat il n'y a pas beaucoup d'excusions d'excusions pour sa part alors j'arrive j'ai été témoin moi d'une anecdote d'une histoire qui est une anecdote que je peux raconter à Guinée Konakry lorsqu'il y a eu la mort de le général et que Dadi Kamara est arrivé au pouvoir moi je suis pas peut-être faire un reportage pour mon journal à Guinée Konakry le voisin pour voir ce qui se passe et j'ai rencontré un journaliste de Jeune Afrique Yérim qui sort tout fâché et lorsqu'on le salue vous allez faire quoi là-bas vous allez rencontrer ce type c'est un bouffon qui est là-bas c'est pas la peine de rencontrer ce type d'individu vous venez perdre votre temps à Konakry et j'y vais quand même puisque je ne vais pas me fier à un confrère pour ne pas faire mon reportage et lorsque j'arrive au camp où était retranché Dadi Kamara qui nous reçoit elle dit ben voilà mon frère africain vous êtes ivoirien à vous je vais vous donner l'information tout ce que vous voulez je vous donnerai les informations pas comme ces escrocs qui viennent de m'équiter tout à l'heure ils viennent m'étendre une facture de 300 millions à payer pour qu'ils viennent faire 300 millions de fonds guinéens qui jouent 30 millions de fonds je refuse j'ai refusé si j'ai cet argent je le prendrais pour soigner pour nourrir les guinéens je n'ai pas cet argent à donner à un journaliste je les ai chassés d'ici vous voyez c'est une anecdote qui révèle que Jeune Afrique parfois aussi fréquente les palais peut être avec sa facture mais ça veut dire que l'impact c'était quoi c'est-à-dire qu'on se retrouve après avec une une où on est maltraité qu'est-ce qui se passe je rentre à Bidjan le samedi je fais une semaine là-bas je rentre à Bidjan et Jeune Afrique ça soit le dimanche et le lundi je découvre aussi Jeune Afrique la gueule que jamais Dadi Kamara n'aura souhaité avoir sur un journal et à l'intérieur un Dadi Kamara déconstruit dans toutes ses actions en tout cas il les dépeint comme jamais il ne pouvait l'imaginer dans ce journal et là j'ai compris j'ai dit ah oui Guérim j'ai compris sa colère et il s'est déversé sur le monsieur Jeune Afrique s'est déversé sur le monsieur pour avoir refusé de prendre la facture et il s'est déversé sur le monsieur et il s'est déversé